Bien. Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue à la Cité Miroir. Merci d'être venu si nombreux et nombreuses. Moi, à votre place, j'aurais fait pareil, puisque nous avons le grand plaisir d'accueillir Johan Chapoutot ce soir. Merci. Merci d'être parmi nous, d'avoir répondu à cette invitation, malgré un état physique, il faut le dire, un peu difficile. Donc, M. Chapoutot a perdu sa voix. Mais il m'a dit qu'il allait tout donner. Et je suis sûre qu'il va le faire. Donc, voilà. Enfin, voilà. En tout cas, merci infiniment d'être là pour cette rencontre organisée par la revue Aide Mémoire que j'ai ici, qui est la revue des territoires de la mémoire, pour laquelle j'ai eu le plaisir d'interviewer Johan Chapoutot il y a quelques mois. Et donc, vous pourrez retrouver cet entretien. Cette rencontre qui s'intitule « Le nazisme futile moderne ». Alors, avant de commencer, vous dire d'abord que cette rencontre sera filmée, enfin est filmée, et que vous pourrez la retrouver très prochainement sur Internet. Donc, voilà. Avant de vous céder la parole, chère Johan Chapoutot, je voudrais prendre quelques minutes, d'une part, pour vous présenter, et d'autre part, pour introduire cette rencontre. Alors, vous, vous êtes donc historien et professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris-Sorbonne. Vous êtes spécialiste du nazisme et de l'Allemagne moderne et contemporaine, pays que vous connaissez bien historiquement et politiquement, au passé comme au présent, et dont vous continuez de parcourir l'histoire, pas que nazi d'ailleurs. Alors, si vous me le permettez, j'avais envie de rapporter ici les mots d'un autre historien, lui aussi spécialiste du nazisme, qui dit que pour lui, être historien, c'est occuper la position la plus socialement acceptée d'intermédiaire entre ceux qui sont morts et ceux qui vont nous succéder. Alors, cet historien, vous l'avez peut-être reconnu, c'est Christian Ingrao, avec qui vous avez d'ailleurs publié une courte biographie renouvelée d'Hitler, en 2018, aux presses universitaires de France. Alors, je ne sais pas si vous vous reconnaissez dans ces mots, mais vous dites être devenu historien parce que vous viviez aux côtés de grands-parents, qui vous inscrivaient inévitablement dans un rapport au passé, avec une conscience de ce temps qui passe et de la permanence des êtres humains. Et vous disiez, être historien, c'est redonner vie aux morts. Et j'avais envie de poser cette dimension de notre rapport au passé, qui me semble évidemment très importante, et qui, j'imagine, habite beaucoup d'entre nous, pakistoriens d'ailleurs. Alors, cette dimension de rapport au passé, elle vous conduit donc à faire de l'histoire, celle du nazisme, commençant vos travaux par le rapport que celui-ci a entretenu avec l'Antiquité, et ce sera l'objet de votre thèse, le national-socialisme et l'Antiquité, parue en 2008 aux presses universitaires de France. Alors, vous tentez, pour votre part, d'éclairer ce pan de l'histoire, du côté de ce qu'on appelle l'histoire culturelle, en prenant au sérieux, dites-vous, les idées et représentations nazies. Ainsi, travaillez-vous, selon vos mots, à cartographier l'univers mental, dans lequel les crimes du nazisme ont pris place et sens, tâchant de comprendre, c'est-à-dire au sens étymologique du terme, de prendre avec soi une vision du monde fut-elle horrifique. Et au fil d'ouvrages conséquents, et à l'écriture remarquable, vraiment, il faut le souligner, vous vous êtes frayé un accès à cet univers mental et normatif en prenant le parti de vous intéresser aux criminels et en vous demandant comment on peut devenir criminel à ce point-là et en tentant également de déplier leur logique à eux. Alors, cet âge, vous l'apportez dans une perspective historienne, forcément, mais aussi dans une perspective profondément politique, puisque vous inscrivez votre travail dans une interrogation contemporaine sur nous-mêmes, humains du XXIe siècle, humains tout court, d'ailleurs. Et à cet égard, dans La Loi du sang, Penser et agir en Asie, qui est parue en 2014 chez Gallimard, vous écrivez ceci, et là, je vais vous citer un peu plus longuement. La simple idée que les horreurs écrites, proférées ou commises par les nazis, soient le fait d'être humain, reste difficile à envisager. Et c'est heureux. Fous, barbares, ou, pour les amateurs de théologie et d'occultisme, incarnation d'un supposé mâle radical, les acteurs du crime sont immanquablement rejetés hors de l'humanité commune. Or, en faisant d'eux des étrangers à notre commune humanité, nous nous exonérons de toute réflexion sur l'homme, l'Europe, la modernité, l'Occident, en somme, sur tous ces lieux que les criminels nazis habitent, dont ils participent, et que nous avons en commun avec eux. C'est commode et confortable, convenons-en. L'idée selon laquelle nous puissions partager quelque chose avec les auteurs de thèses et de crimes aussi monstrueux nous répugne. Il n'est toutefois pas certain qu'en éludant ainsi certaines questions qui touchent à notre temps et à notre lieu, nous servions la cause de l'intelligence historienne ou de l'intelligence tout court. Outre qu'ils furent des Européens du XXe siècle, il nous faut affronter le fait que les nazis furent des hommes, tout simplement. Voilà, fin de citation. Et donc, sortir le nazisme de son étrangeté absolue, c'est rendre aux instigateurs de ces crimes leur épaisseur humaine, non pour les excuser, mais pour comprendre l'être humain. Parce qu'en les mettant au banc de l'humanité, en les réduisant à une abomination, on rate, en partie du moins, l'effort de compréhension. Cette compréhension qu'on veut justement à même de démêler les processus de déshumanisation qui sont à l'œuvre aujourd'hui, processus auquel il peut nous arriver de participer, même inconsciemment. Et donc, dans cette perspective, vous avez, je l'ai dit tout à l'heure, publié la loi du sang, penser et agir en nazi. Vous avez également publié la révolution culturelle nazie, en 2017, et puis libre d'obéir, le management du nazisme à aujourd'hui, en 2020, chez Gallimard, ouvrage que je vous recommande, vraiment, qui questionne l'héritage de techniques de management utilisées sous le nazisme et parvenues jusqu'à nous par la suite. Enfin, plus récemment, en 2021, vous publiez le grand récit, introduction à l'histoire de notre temps, dans lequel vous vous intéressez aux éléments de langage tels que le récit que les populations et les sociétés élaborent pour donner du sens à leur existence, pour se raconter, pour se rassurer aussi, et pour s'inscrire dans le temps. Et vous parcourez ainsi différents ismes. Alors, bien sûr, il y a le fascisme, le nazisme, le communisme, mais aussi le complotisme, le terrorisme, le déclinisme et bien d'autres. Voilà. Alors, donc, le nazisme futile moderne, question qui peut être, à priori, déroutante, un peu contre-intuitive également, mais il est évident qu'il s'agit pour nous, ici, au territoire de la mémoire, d'une question qui est pleine de sens, puisque c'est une question qui interroge les continuités et les résurgences, et ces liens, en fait, passés-présents. La question est posée au passé, bien sûr, mais c'est en fait, et a fortiori, lorsque l'on se donne pour mission de lutter contre l'extrême droite sous tous ses visages, c'est une question qui est adressée au présent. Un présent qui, certes, porte ou prétend porter des constructions sociales et culturelles et philosophiques humanistes d'égalité, de liberté, mais des constructions dont on sait la grande fragilité et qui nous font dire que se poser cette question n'est malheureusement pas vain. Donc voilà. Je me tais, je vais vous céder la parole, et on aura l'occasion alors d'échanger ensuite avec la salle. Je vous remercie encore, et je vous souhaite à tous et toutes une très bonne conférence. Merci. On va y arriver. Merci beaucoup, Gaëlle Enrard, pour cette introduction, qui est absolument remarquable, parce que vous posez tous les aspects du problème, et à vrai dire, je pense qu'on gagnerait beaucoup plus à vous écouter, vous, pendant trois quarts d'heure que moi, en l'occurrence. Alors, merci de votre présence. Ce qui a été dit à l'instant est particulièrement intelligent, parce que Gaëlle Enrard a bien montré que dans le travail que j'ai pu faire avec d'autres d'histoire du nazisme, j'ai essayé de remettre les nazis dans leur humanité. En l'occurrence, je ne me suis pas satisfait d'explications qui n'en sont pas, comme le fait qu'ils ont été, de simples barbares, des fous, des psychopathes, des animaux, des gens attardés, complètement hors sol et hors temps, pas du tout. Ils appartenaient à l'espèce humaine, hélas, et puis, par ailleurs, ils appartenaient à une espèce humaine particulière qui est celle de l'Europe du XXe siècle, à laquelle nous appartenons également et dont nous participons. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte en tant qu'historien et en tant que citoyen. Donc, en essayant de restituer le sens des actes nazis pour les acteurs, en essayant de voir à quelle valeur intellectuelle et morale, à quelle norme juridique et morale, ces actes-là répondaient, parce qu'il n'est pas facile de frapper, enfin, sauf pour quelqu'un qui est ouvertement psychopathe, mais il n'est pas facile de frapper. Il n'est pas facile non plus de tuer. Il faut d'excellentes raisons pour cela. Et nous savons qu'au XXe siècle, des systèmes politico-culturels se sont déployés dans le monde pour justifier ce qui, à nos yeux, naturellement, est injustifiable. Tout l'effort de l'historien, c'est d'essayer de comprendre comment des actes qui n'ont pas de sens, à vos yeux, à mes yeux, ont eu du sens pour les acteurs de ces actes, pour les acteurs de ces crimes. Ça, c'est une première chose. Et donc, en les réintégrant à leur humanité, et donc, en les abordant en tant qu'historien, et non pas en tant que psychiatre, ou en tant que zoologue, je les ai réintégrés aussi à ce temps et à ce lieu qui sont l'Europe et l'Occident du XXe siècle, et qui sont précisément notre temps et notre lieu à nous aussi. Et d'où le titre de cette conférence de ce soir, de cette proposition de ce soir, le nazisme fut-il moderne, qui, effectivement, à première vue, apparaît contre-intuitif. Une proposition incongrue, presque scandaleuse, dans la mesure où, bien entendu, nous lisons et nous voyons le nazisme comme étant l'expression d'une barbarie, arriéré, un prurite de sauvagerie immémoriale qui n'a rigoureusement rien de moderne. Or, quiconque s'est intéressé d'un peu près à la période nazie se rend compte que, de fait, ces gens-là sont bien les deux pieds dans ce sol qui est le nôtre, et qui est, encore une fois, l'Europe et l'Occident du XXe siècle. Ça ne va pas forcément de soi, y compris pour quelqu'un qui commence l'étude de ce phénomène. Personnellement, lorsque, dans mes études, je me suis intéressé à eux, n'étant pas plus malin qu'un autre, je les ai abordés comme quiconque les aborde, c'est-à-dire comme une exception, comme une aberration, comme un scandale, bien entendu, et comme quelque chose qui est hors norme, qui est totalement extérieur à la logique de notre histoire européenne et occidentale. Or, en me familiarisant de plus en plus avec leurs actes, mais aussi avec leurs mots, avec leurs textes, avec leurs images, avec leurs rêves, avec leurs projets, avec leurs plans, avec leurs désirs, avec leurs angoisses, il y a de l'affect, il y a de l'idée dans tout ça, bien entendu, je me suis aperçu qu'on avait affaire à quelque chose, non pas de banal, mais d'insérer, d'intégrer à un continuisme historique, politique, culturel, qui sont ceux de notre histoire, de notre histoire européenne et occidentale. Alors, ce sont des choses qui, maintenant, remontent un petit peu à la surface, en Belgique et en France, les débats sur le passé colonial, sur l'horreur coloniale qui a émergé de notre continent et qui s'est saisie d'autres terres, d'autres continents qui étaient considérés comme vides d'hommes, comme des lieux à saisir, des lieux à exploiter, des lieux à dévaster pour notre confort, pour la production, pour l'enrichissement, etc. Les nazis sont les enfants de cette histoire-là. Une histoire qui est tissée, qui est pétrie. Deux choses sur lesquelles on va revenir. Productivisme, capitalisme, extractivisme, comme on dit aujourd'hui, volonté d'exploiter, de dévaster, colonialisme, impérialisme, nationalisme, darwinisme social, eugénisme, etc. Tous ces ismes qui ponctuent et qui structurent l'histoire européenne et occidentale depuis la seconde moitié du XIXe siècle, eh bien, ils en ont été les héritiers, les récipiendaires et les illustrateurs. Autrement dit, le phénomène nazi, dans sa formulation intellectuelle, comme dans ses réalisations pratiques, n'est pas un phénomène banal, mais il est un phénomène révélateur. Révélateur de quelque chose dont nous participons aussi et quelque chose qui structure notre monde et dont nous avons dans nos villes de vieux pays, que ce soit la France, la Belgique, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, dans nos métropoles d'anciens empires coloniaux dont nous avons les témoignages à même nos villes. Alors, pour essayer d'entrer dans cette question-là, la question de la modernité du nazisme et donc pour examiner le statut que peut avoir le phénomène nazi dans notre époque, dans notre temps, dans notre histoire, est-ce qu'il s'agit donc d'une aberration, d'une anomalie ou est-ce qu'au contraire, il s'agit de quelque chose de typique et de révélateur ? Eh bien, je me disposais à vous parler d'une étude de cas dont Gaël Enrard a fait mention précédemment. Une étude de cas que j'ai développée dans un livre qui s'appelle Le Libre d'Obéir et qui parle du parcours, de la carrière, de la vie, des idées, des réalisations d'un homme qui était très bien sous tout rapport, un juriste, surdiplômé, très intelligent, très fort, très travailleur, très poli aussi, très propre sur lui, que j'avais rencontré dans mes recherches sur la normativité nazie, c'est-à-dire sur l'univers mental et normatif dans lequel les nazis ont inscrit leurs crimes et qui avaient fait l'objet d'un travail et d'une recherche précédente publiée sous le titre La loi du sang. Dans ce livre-là, j'avais entre autres lu beaucoup de juristes nazis et parmi eux donc un homme qui s'appelait Reinhard Heun, un jeune homme puisqu'il est né en 1904 et à l'âge de 30 ans, jeune docteur en droit, il est propulsé par son appartenance au parti nazi, plus précisément à l'ASS, il est propulsé au poste de professeur de droit à l'université de Berlin. Il se trouve que cet homme-là qui a terminé la guerre au rang de général de l'ASS a connu une deuxième vie. Il était jeune quand le Reich s'est effondré. Il avait 41 ans en 1945. De quoi voir venir, de quoi voir loin et de quoi recommencer sa vie ? C'est ce qu'il a fait. Et à vrai dire, il n'a pas vraiment recommencé. Il a poursuivi sur sa lancée. Alors, certes, en n'arborant plus des uniformes à double rune et à croix gammées, certes, en vociférant un petit peu moins son antisémitisme ou sa dilection pour le Führer, mais il a continué à travailler, à construire, à penser, à créer des institutions. Et il se trouve que cet homme-là, docteur en droit, professeur à l'Université de Berlin, évidemment déchu de son grade et son titre après 1945, a poursuivi une seconde carrière comme penseur, théoricien du management et comme créateur de la plus grande école de commerce et de la plus prestigieuse école de cadre en Allemagne de l'Ouest, en RFA, une école dont le nom est Académie Führungskraft, l'Académie des cadres, logée à Badartsburg en Basse-Saxe, dont il a été le directeur efficace, le créateur avisé, ainsi qu'un professeur reconnu qui, par ailleurs, publiait énormément, plus d'une trentaine d'ouvrages de théorie du management. Et dans cette école, il a recyclé et recasé des amis à lui, ce qu'on appelle dans l'ASS et dans les réseaux de l'ASS des « altkameraden », des anciens camarades qui se sont retrouvés qui est professeur de marketing, qui est professeur de droit commercial, qui est professeur de développement personnel dans son école de cadre, le professeur de développement personnel était le professeur docteur Karl Kachau, qui était l'ancien titulaire de la chaire d'hygiène raciale à l'université de Yéna, nazi convaincu, professeur de droit commercial, le SS-Aubsturmfuhrer, Justus Bayer, docteur en droit, condamné à Nuremberg pour génocide, le professeur de marketing, le SS-Gruppenfuhrer, professeur docteur Franz Alfred Six, général de la SS, condamné à Nuremberg pour génocide, auteur d'un manuel de marketing en 1972, après avoir dirigé la branche marketing du groupe Porsche, etc., 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 etc. Alors, dans cet univers-là, qui était une sorte d'aubaine ou de caverne d'Ali Baba pour n'importe quel gauchiste échevelé soucieux de montrer le caractère méphitique du capitalisme, mais, de fait, ces gens-là ont existé dans les fantasmes bolcheviques les plus fous de mes amis. Ils n'auraient même pas pu imaginer quelque chose de cet ordre-là. Eh bien, dans le cas de ces gens-là, j'ai imaginé qu'il y avait quelque chose d'important à penser pour faire progresser notre connaissance du nazisme, d'une part, mais aussi, comme vous l'avez rappelé, pour mieux nous connaître et mieux nous comprendre nous-mêmes. Parce que Reinhard Hohen, nazi, général de la SS, qui, par ces caractéristiques-là, semble être renvoyé à un passé révolu, eh bien, a fait l'objet d'un jubilé solennel, très émouvant, d'ailleurs, à l'été 1998, pour ses 95 ans, le BDI, c'est-à-dire l'association du patronat allemand, lui a fait une fête et un hommage pour toute son œuvre et cet homme-là, Reinhard Hohen, est mort en l'an 2000. Il est mort en l'an 2000 à l'âge de 96 ans. Donc, ce n'est pas un passé révolu. Encore une fois, c'est notre temps et notre lieu. Alors, de quoi une telle carrière peut-elle être révélatrice d'abord du fait que la continuité entre une carrière nazie et une carrière post-nazie, je me reviens en tête cette citation de Pierre Legendre qui s'est intéressé aussi au management, « Nous vivons des temps post-hitlériens » dit-il, de la même manière que l'on parle de post-fascisme en Italie aujourd'hui depuis quelques jours avec le nouveau gouvernement. Enfin, la transition, si vous voulez, entre une carrière nazie et post-nazie après 1945 se fait très bien en Allemagne de l'Ouest. En Allemagne de l'Est, c'est plus délicat pour des raisons idéologiques et structurelles que l'on peut comprendre. Il y a eu une véritable dénazification en Allemagne de l'Est mais pas du tout en Allemagne de l'Ouest. On a gardé les cadres, on a gardé les magistrats, les médecins, les professeurs des universités, les membres des services secrets, les diplomates, les hauts fonctionnaires. On a gardé tout le monde. Tout le monde. Pour une raison simple, c'est qu'en 1945, on passe d'une guerre contre le nazisme qui n'est plus d'actualité, on a gagné. à une guerre contre le communisme qui s'appelle la guerre froide. Et dans ce contexte-là, il n'y a pas meilleur chasseur de communistes qu'un bon nazi. On a besoin de ces gens-là. On en a besoin partout. Je n'incrimine pas du tout l'Allemagne de l'Ouest où ça a été particulièrement massif pour des raisons structurelles. La France, c'est illustré dans ce domaine-là aussi. La Légion étrangère française qui a poursuivi la lutte contre le communisme encore plus à l'Est en Indochine a intégré dans ses rangs des milliers d'anciens Waffen-SS dont on avait besoin pour continuer à combattre. Je ne parle pas des services secrets américains pour lesquels Klaus Barbie a travaillé avant d'être réclamé par la France et d'être exfiltré par les Américains vers la Colombie pour monter des polices politiques et là encore combattre le communisme. Donc dans ce contexte-là géopolitique, culturel, on a gardé les anciens nazis et Reinhardt Hönn est tout à fait révélateur de cela puisque général de la SS tout de même il est d'abord engagé par un think tank patronal qui le fait travailler à plusieurs tâches avant de lui demander de créer une école de commerce qui formerait les cadres allemands. Le contexte d'après-guerre c'est celui de la guerre froide du plan Marshall et d'une atlantisation de l'économie allemande. L'économie allemande traditionnellement elle est orientée vers l'Est. Ce n'est plus possible après 1945 à cause du rideau de fer. On atlantise on se convertit au plan Marshall et on imagine avoir besoin de formation de cadres comme les Américains les ont développées depuis l'entre-deux-guerres au MIT ou à la Harvard Business School. C'est pour ça que l'Allemagne crée sa grande école de cadres créée par Reinhardt Heun en 1956 tandis que la France crée en 1957 au même moment l'INSEAD en forêt de Fontainebleau la grande école de MBA française. Donc sa carrière est révélatrice de ça mais de bien plus que cela en fait parce que ce qui dit transition douce et souple d'un monde à l'autre dit également familiarité homologie d'idées ou de monde d'idées d'univers mental. Et là ça commence à devenir franchement pénible pour nous bien entendu puisque nous vivons avec ce récit en grande partie légitime que 1945 c'est la victoire de la démocratie des droits de l'homme sur l'horreur et c'est vrai. Alors dans ce récit-là on oublie certaines petites nuances comme de rappeler par exemple que l'armée américaine qui a ô combien contribué à la défaite contre le nazisme était une armée de ségrégation raciale que le mouvement des droits civiques des années 60 c'est-à-dire quasiment 20 ans après la guerre a été le mouvement des noirs mais aussi des juifs aux Etats-Unis mais aussi des juifs. Donc ça ce sont des petites choses que l'on oublie de la même manière qu'on ne rappelle pas facilement le recyclage généreux abondant et très souple des cadres nazis un petit peu partout dans le monde dans le monde de l'Ouest. ce qui est plus dérangeant c'est d'imaginer que un Reinhardt Eune par exemple soit devenu de général de la SS à professeur de management aussi facilement. Qu'est-ce que cela dit de notre temps ? Qu'est-ce que cela dit de notre époque ? Qu'est-ce que cela révèle d'elle ? Ça révèle des choses vraiment très intéressantes. Ça révèle d'abord que on connaît mal le nazisme au fond on connaît mal sa réalité et la manière dont il a su se faire aimer par les allemands mais aussi se faire apprécier par des gens qui étaient extérieurs à l'Allemagne nous savons tous combien de gens ont été fascinés en Belgique en Suisse en France en Scandinavie aux Etats-Unis en Grande-Bretagne jusqu'à la famille royale par le phénomène nazi jusqu'à entrer en collaboration active intense jusqu'à mourir parfois sur le front de l'Est ou dans les décombres de Berlin les derniers combattants de Berlin ceux qui se font tuer quasiment au-dessus du bunker d'Hitler dans les dernières minutes dernières heures des combats ce sont des Scandinaves et des Français ce sont des volontaires étrangers qui ont embrassé la cause nazie pour plein de raisons antisémitisme anticommunisme désir d'épopée etc. le nazisme a donc su se faire connaître apprécier par d'abord et avant tout par une population allemande qu'il a su convaincre qu'il était la solution au problème du temps la solution à toutes les questions posées par la modernité industrielle urbaine capitaliste cette modernité marquée par l'atomisation sociale par des phénomènes de déshérence de dérédiction d'anomie de solitude d'estompement de ces solidarités traditionnelles que le capitalisme avait balayé les nazis prétendaient répondre à cela en recréant une communauté organique soudée traditionnelle disait-il et il a su également se gagner le consentement voire l'adhésion des allemands par une politique très bien pensée de gratification symbolique morale et matérielle les nazis ont réussi à se gagner le soutien des allemands parce qu'ils ont su leur dire ce qu'ils avaient besoin d'entendre ils ont su les nourrir un des objectifs de guerre majeurs des nazis c'est que les allemands mangent à leur faim jusqu'au bout et que le drame de la première guerre mondiale la famine et la révolution de 1918 ne se reproduisent pas parmi les gratifications symboliques il y avait le fait évidemment d'exalter la race n'importe quel allemand pouvait se sentir exalté par ce discours mélioratif sur la race germanique et également par une argumentation qui consistait à dire que l'Allemagne n'était pas une dictature la dictature c'est bon pour les autres c'est bon pour des gens qui ne savent pas se gouverner eux-mêmes c'est bon pour des asiatiques pour des slaves pour des juifs pour des noirs pour tout ce que vous voulez mais pas pour des allemands l'homme germanique est un homme qui se gouverne lui-même car il est saint de corps et d'esprit et dès lors le régime nazi est présenté comme je cite une démocratie germanique à une fure démocratie la démocratie du fureur et ce qui est préservé dans l'Allemagne nazie disent les nazis contrairement à l'URSS qui est un gigantesque goulag à ciel ouvert quelque chose de terrifiant selon eux et bien ce qui est préservé en Allemagne nazie c'est la liberté germanique cette essence de l'homme allemand qui a été exaltée par tout le monde en Europe depuis des siècles Montesquieu en parle la liberté germanique la liberté des forêts et Göll l'exalte bien entendu aussi et il n'y a qu'en Allemagne nazie que l'homme germanique est vraiment libre puisque le fureur et les nazis décident pour lui ce qui est bon pour lui et ce qu'il veut sans même le vouloir et sans même le savoir autrement dit quand le fureur donne un ordre c'est ce que vous profondément vous voulez même si vous ne le savez pas parce que c'est bon pour vous pour votre corps pour votre sang pour votre famille et pour votre race c'est une idée très puissante tout cela s'accompagne je vous le disais de gratification matérielle qui consiste à acheter les allemands à les acheter par une politique sociale une politique fiscale très bien pensée et par un aménagement du travail du travail industriel du travail dans les services qui essaie de penser le confort la santé l'ergonomie l'esthétique la décoration les loisirs sur le lieu de travail ou en dehors du lieu de travail par la distribution de places de théâtre de cinéma l'organisation d'excursions la construction de paquebots de croisière la construction de gigantesques stations balnéaires intégrées 20 000 lits à Pro-Raruggen par exemple dans un immense hôtel dont la façade fait 6 000 mètres de long 6 km donc une politique de loisirs de gratification pour faire que les allemands alors évidemment tout cela ça ne vaut pas pour les autres mais pour faire que les allemands se sentent bien et aiment ce régime et ça marche ça marche ça le jeune professeur Reinhardt membre de la SS dans les années 30 observe tout cela et trouve que ça contribue à l'opération industrielle gigantesque de réarmement de l'Allemagne et ça contribue plus encore au décollage fabuleux sous le ministère de Albert Speer de la production d'armement à partir de 1942 c'est en insistant sur la liberté du producteur la liberté du travailleur sur son autonomie sur ses loisirs sur sa dignité que l'on fait travailler travailler bien encore une fois ça vaut pour les allemands qui travaillent dans les usines ça ne vaut pas pour les travailleurs étrangers importer de force ça ne vaut pas non plus évidemment et encore moins pour la main d'oeuvre concentrationnaire Reinhardton observe tout cela et après guerre transpose ces idées là mais sans aucune rupture sans aucune cassure les nazis ne parlaient que de liberté de quoi parle-t-on après 1945 de liberté nous sommes le monde libre par opposition à ceux d'en face au monde de l'Est au monde soviétique et dans un monde libre on est libre comme électeur comme citoyen on a le choix dans la démocratie on est libre comme consommateur vous avez le choix entre 42 marques de yaourt au supermarché c'est formidable et on est libre en tant que producteur ça c'est important en tant que travailleur Reinhardt sa mission sa fonction après guerre va être de trouver un mode d'aménagement de la subordination au travail le fondement du contrat de travail c'est la subordination vous obéissez à un chef c'est une anomalie démocratique mais c'est comme ça d'aménager la subordination de telle sorte qu'elle soit sinon agréable du moins acceptable et cet aménagement c'est le même mot ça s'appelle le management et lui invente et théorise un modèle de subordination au travail qui s'appelle le management par délégation de responsabilité idée simple et géniale il est fort cet homme là il est très fort l'idée est toute simple elle consiste à dire que l'on va non pas donner des ordres précis minutieux et scrupuleux mais qu'on va donner une direction faites donc ça allez voir là-bas remplissez telle mission atteignez tel objectif voilà ce qu'on vous dit et on vous dit débrouillez-vous ce qui est exaltant pour le récipiendaire de l'ordre parce que je suis libre je suis libre du calcul des moyens pour accéder à cette fin qui m'a été prescrite mais en l'occurrence je suis libre d'obéir parce que la fin encore une fois l'objectif c'était pas moi qui le décide il m'a été prescrit ensuite il y a tout simplement un peu une moue dans la laisse et un moue dans la laisse qui on le sait tous avec nos amis canins peut-être assez exaltant et assez assez sympathique à vivre Reinhardt le dit très clairement au cadre qu'il forme dans son école je le cite dans le livre avec moi dormez tranquille dit-il dormez tranquille vous ne serez plus jamais responsable parce qu'évidemment vous donnez une direction vous formulez un objectif et si on n'atteint pas cet objectif c'est pas votre faute à vous le chef c'est la faute du subordonné qui a été incapable d'atteindre cet objectif c'est sa faute à lui pas la faute du management ni du top management encore moins des actionnaires et plus je réfléchis à ça plus je me dis qu'il y a quelque chose de l'ordre du génie chez cet homme là parce que dans le contexte des années 50 60 70 en Allemagne contexte de société libérale avancée contexte de haute croissance le fameux miracle économique contexte également de libéralisme politique où on établit le système de la co-gestion au niveau fédéral la discussion entre les patrons les syndicats le gouvernement ça c'est au niveau macro-économique et bien au niveau micro-économique au niveau de l'entreprise Reinhardt donne le mode d'emploi à la base voilà on va faire du management par délégation de responsabilité de la même manière qu'on fait de la co-gestion au niveau macro-économique donc c'est exactement ce que ce dont les 2000 entreprises allemandes et étrangères qui ont suivi des cours dans son école avaient besoin pour cette période d'après-guerre et là où il y a quelque chose de génial c'est que il a même anticipé sans le vouloir mais c'est un fait il a anticipé sur les demandes d'après non pas seulement des années 50 70 mais d'aujourd'hui à partir de la déferlante néolibérale des années 70 et à partir de l'installation d'un capitalisme financier actionnarial parce que lorsque vous y réfléchissez le capitalisme tel que nous le voyons aujourd'hui et ce n'est pas la crise climatique qui va nous faire changer d'avis ce capitalisme là financier actionnarial dont on ne voit jamais les commanditaires les donneurs d'ordre ce capitalisme fonctionne sur le principe de l'irresponsabilité permanente lorsqu'on ferme une entreprise lorsque on la délocalise dit-on pudiquement c'est-à-dire lorsqu'elle disparaît parfois en une nuit pour aller en Roumanie par exemple qui est responsable les contre-maîtres ce n'est pas eux le directeur de site il a obéi au directeur national le directeur national il a obéi au directeur japonais ou américain le président directeur japonais ou américain il a obéi aux actionnaires et même s'il n'y avait pas d'injonction de ces actionnaires un système qui veut que on doit faire entre 7 12 ou 15% de marge sinon on délocalise tant pis si on laisse 300 familles sur le carreau ce n'est pas votre problème bref irresponsabilité permanente vous ne trouverez jamais le responsable il n'y a pas d'imputation juridique et morale possible vous ne trouverez jamais le coupable in fine qu'est-ce que c'est une boîte aux lettres vide dans un paradis fiscal il avait anticipé ça il est quand même balèze ce qui est intéressant c'est que ce que prône Reinhardt ce qu'il dit ce qu'il fait correspond très exactement à ce qui se passe aux Etats-Unis au même moment dans les années 50-60 la définition d'un modèle de management qu'on n'appelle pas délégation de responsabilité mais qu'on appelle management par objectif le fameux MBO qui est créé par Peter Drucker Peter Drucker qui est aujourd'hui acclamé comme étant le pape du management mondial ce qui était intéressant c'est que Peter Drucker était de la même génération que Reinhardt mais il était de l'autre côté de la barrière c'était un anti-naziste c'était un juif qui a fui l'Allemagne dans les années 30 pour se réfugier aux Etats-Unis devenir consultant et élaborer son propre modèle de management qui correspondait de manière gemellaire de manière spéculaire à celui de Reinhardt Ce qui fait le lien entre les deux c'est une excellente connaissance outre le fait qu'il voulait servir le monde de la société libérale avancée et de la haute croissance c'était le goût qu'ils avaient l'un et l'autre et leur publication en atteste pour l'histoire militaire allemande quelque chose assez surprenant que l'on découvre quand on lit l'oeuvre de Reinhardt c'est que ce modèle de management par délégation de responsabilité c'est très exactement la conception de la chaîne de commandement dans l'armée allemande l'armée allemande comme toutes les armées l'armée prussienne comme toutes les armées modernes au 17ème 18ème siècle étaient des armées mathématisées géométrisées mécanisées où les individus étaient transformés en automates capables de rester l'arme au pied sans bouger sans scier pendant que la ligne adverse leur tirait dessus le niveau d'obéissance et de mécanisation où il faut arriver et ça ça s'obtient par ce qu'on appelait le drill c'est à dire la bastonnade le châtiment corporel la violence sauf sauf que ce modèle militaire il est mis en échec entre 1792 et 1806 par les armées françaises et singulièrement par Napoléon Bonaparte les prussiens sont balayés par les armées impériales françaises républicaines puis impériales c'est un choc pour les prussiens et le général von Scharnhorst sur lequel Reinhardt a écrit un livre pense un autre modèle de commandement plus du tout la mécanique brutale d'un ordre automatique où on transforme les gens en robots mais au contraire faire comme les français laisser un petit peu de marge laisser je vous le disais du mou dans la laisse il appelle ça lui l'off-trax tactique la tactique par la mission qui consiste pour l'officier à donner à ses hommes une direction aller là-bas prenez tel village atteignez telle côte encerclez-moi tel bois et encore une fois débrouillez-vous faites au mieux liberté d'obéir là encore qui est transposée très exactement du modèle militaire allemand enfin prussien puis allemand à l'économie privée par Reinhardt Tout cela s'inscrit dans un contexte général où on valorise le mouvement l'initiative l'agressivité l'autonomie et ce sont des choses que j'ai lues dans les années 30 non pas chez Reinhardt qui ne s'occupait pas forcément de ça à l'époque mais chez d'autres très hauts fonctionnaires nazis c'est notamment le texte que je cite au début de Libre d'obéir cette circulaire rédigée par le docteur Herbert Bakke ils sont tous docteurs et hauts fonctionnaires allemands mais pas en médecine le docteur Herbert Bakke secrétaire d'état au ministère de l'agriculture donne des consignes au printemps 1941 aux fonctionnaires du ministère qui vont partir à l'est dans le sillage des armées allemandes et il leur dit en substance débrouillez-vous vous allez être envoyés sur le terrain Biélorussie Ukraine Baltique faites au mieux et remplissez les objectifs mais n'en référez pas à la hiérarchie on est trop occupé on a trop à faire nous ce qui nous intéresse c'est que l'objectif soit atteint intéressant ça ne correspondait pas vraiment à l'image archétypale que l'on avait d'une chaîne de commandement nazie rigide étouffante et répressive au contraire c'est allez-y on vous fait confiance et dans ce texte-là il y avait aussi des mots qui étaient très étonnants pour le lecteur que j'étais soyez agile développez l'initiative soyez performant soyez autonome soyez productif etc etc de telle sorte que en lisant ça je me demandais si je lisais un texte du docteur Herbert Backe général SS ou si j'étais dans l'amphithéâtre de n'importe quel cours de management d'une école de commerce quelconque c'était très surprenant encore une fois parce qu'il y a porosité et parce qu'il y a une forme de communication entre le monde de ces gens-là qui est structuré par des concepts qui sont encore les nôtres autonomie initiative agressivité agilité performance c'est un mot très très important ça dans l'univers nazi il faut être performant c'est un mot fondamental le mot allemand et nazi c'est le mot leistungsfähig être capable de leistung de rendement de rentabilité de performance et si on est leistungsunfähig si on est incapable de performance alors là dans ce cas-là on est lebensunwert indigne de vivre la conception que les nazis ont de l'individu même de l'individu de bonne race le germain c'est une conception utilitariste et objectifiante si vous n'êtes pas capable d'être rentable vous n'avez aucun droit à la vie les nazis l'ont prouvé par leur politique de stérilisation de plus de 400 000 personnes en 12 ans et par leur politique d'assassinat de 200 000 allemands qu'ils considéraient comme étant je cite un poids mort du lest ein ballast en allemand on voit de manière assez étonnante et inquiétante encore une fois les porosités les circulations qui existent entre eux et nous pas très étonnants parce qu'ils ne sont pas très distants de nous au fond ils viennent du coeur de l'Europe au coeur du 20ème siècle ils sont structurés par des logiques qui ne sont pas apparues dans les années 30 avec eux et qui n'ont pas disparu en 1945 quand les nazis parlent de mention material de matériaux humains nous parlons de ressources humaines qui est aussi odieux comme terme un être humain c'est pas une ressource c'est pas du charbon c'est pas du gravier quand ils insistent sur la performance sur la productivité ils montrent qu'ils participent d'un monde qui est le nôtre qui est le monde du darwinisme social où il y a ceux qui ont réussi et ceux qui ne sont rien je cite là un génie contemporain qui se trouve être le président de la république française ce monde du darwinisme social qui est celui dont les nazis ont hérité qu'ils ont illustré et incarné à la perfection mais qui a survécu ensuite les nazis ont une conception minière de la ressource humaine et de l'environnement une conception extractiviste il faut puiser puiser et puiser jusqu'à l'épuisement il faut extraire de la capacité de travail du gain de productivité de l'énergie vitale de la production d'un individu il faut extraire des minerais du bois du pétrole du gaz du charbon de l'environnement certains assez peu portés sur l'écologie ont voulu faire passer les nazis pour des précurseurs de l'écologie politique c'est une aberration sans nom dans la mesure où il n'y a pas pire destructeur de l'environnement que les nazis qui ont excavé des montagnes dévasté des forêts poussé l'agrochimie allemande à un terme inédit dans l'histoire dévasté des zones humides je vous parlais de l'hôtel de Prora-Ruggen qui a été construit dans une zone protégée qui a été saccagée par la bétonisation tout simplement parce qu'ils ont un rapport utilitariste au monde utilitariste extractiviste et productiviste l'organisme humain l'animal humain comme l'environnement sont des lieux sont des stocks de ressources dans lesquels on va puiser encore une fois jusqu'à l'épuisement et in fine jusqu'à l'autodestruction Berlin fin avril 1945 c'est peut-être un sujet de réflexion pour nous qui vous le voyez au-delà des pages c'est Pia ou Johnny des livres d'histoire puisque leur histoire c'est la nôtre je vous remercie de votre attention merci infiniment Yaman Chapouto pour ce brillant exposé sans voix et sans notes vraiment merci beaucoup je vous propose qu'on lance des questions si ça va pour vous toujours voilà je ne sais pas s'il y a déjà des mains qui se lèvent oui j'envoie une là-bas au-dessus essayer de comprendre le nazisme ne veut pas dire lui trouver des excuses il n'y a pas d'excuses possibles au nazisme je crois que tout le monde est d'accord là-dessus mais si on veut comprendre le nazisme il est impossible de faire l'impasse sur cinq siècles de problèmes franco-gerbaniques en commençant par le traité de Versailles 14-18 dont les responsables sont la France sont l'Angleterre la France et la Russie 1870 ou 70 1840 sont l'épopée napoléonienne et finalement je me demande si 1940 n'est pas la purge d'un contentieux vieux de cinq siècles entre la France et la Germanie merci pour votre remarque monsieur alors mon propos ne touchait pas cet aspect en particulier aujourd'hui de fait le problème français existe pour les pour les pour les nazis mais il est totalement périphérique parce que si les états-majors politiques et militaires allemands et économiques avaient pu faire l'économie d'une guerre contre la France il l'aurait fait mais avec joie tout simplement parce qu'une guerre ça coûte de l'argent des hommes du matériel du temps et des morts c'est pour ça que le régime de Vichy a été une aubaine parce que ça permettait une occupation à moindre frais si vous voulez d'un vaste territoire mais l'objectif à l'ouest c'était l'alliance avec des élites françaises sensibles au nazisme et il y en avait et des élites britanniques on fondait beaucoup d'espoir sur la famille royale sur l'ordre Halifax sur la banque et l'industrie britannique et française pour essayer de trouver un aménagement pour permettre au Reich de se déployer vers l'est le véritable objectif c'est l'est ce sont ces vastes espaces jusqu'à l'Oural qui du point de vue nazi doivent être le gisement de ressources éternel de la race germanique qui doivent permettre de la nourrir de la laisser se développer prospérer pour les siècles des siècles l'est c'est vraiment le lieu d'une eschatologie planifiée eschatologie à la fois économique militaire et démographique l'ouest bon oui on a quelques différents avec les français mais si on pouvait les régler à l'amiable ce sera encore mieux et c'est quelque chose que je n'ai pas dit dans la conférence mais quand je vous parlais de porosité de circulation des idées entre l'univers nazi et ses voisins ça touchait particulièrement les élites en France à partir de 1936 on connait l'importance du rexisme aussi en Belgique mais en France à partir de 1936 vous avez cette phrase qui circule dans les élites financières industriels diplomatiques parfois industriels administratifs universitaires plutôt Hitler que Blum plutôt Hitler que Blum tout sauf les socialo-communistes dirigés par des juifs ce qu'est le front populaire du point de vue des élites françaises le front populaire à leurs yeux mais c'est une gabegie irréaliste mais vous vous rendez compte on va augmenter les salaires on va donner 15 jours de congés payés aux populaux qui va se déverser sur les plages dans les forêts mais ça n'a aucun sens c'est irréaliste dirait-on aujourd'hui sur les plateaux de BFM TV ça n'a aucun sens réel plutôt Hitler que Blum et l'expérience nazie jusqu'en 1939 ou en 1940 et même au-delà pour ceux qui se sont lancés à corps perdus dans la collaboration économique intellectuelle militaire policière militienne l'expérience nazie est à leurs yeux la réponse idéale aux problèmes posés par notre temps le nazisme c'est formidable les trains arrivent à l'heure les nazis ont réussi en cassant la gauche la plus structurée la plus puissante la plus ancienne du monde en cassant cette gauche là ils ont réussi par leur politique de réarmement à faire de l'Allemagne une zone d'investissement optimale dans laquelle quand on investit de l'argent on en a pour son argent et d'ailleurs on ne manque pas d'y investir dans le réarmement allemand à l'époque il y a une fascination des élites américaines britanniques françaises suisses belges scandinaves pour l'expérience nazie ça détruit la gauche ça rapporte de l'argent et ça expérimente plein de choses qui apparaissent comme sensées de bon sens utiles le génisme mais oui castrer stériliser les malades qui représente un poids mort pour l'économie mais quelle bonne idée et puis régler la question juive enfin qui va nier qu'il existe une question juive tout le monde le dit dans les salons parisiens quand même gênant et problématique que un juif comme ça soit devenu président du conseil chef du gouvernement ça ne se fait pas donc les nazis apparaissent comme des gens fiables raisonnables efficients efficaces comme des partenaires possibles et enviables et de leur point de vue du point de vue du Reich les autorités nazies étaient tout à fait fondées à imaginer que ça se passerait bien ça va bien se passer dit-on au niveau ministériel parfois ça se passerait bien avec les français les britanniques parce qu'on avait plein d'amis de l'autre côté du Rhin ou de l'autre côté de la Manche jusqu'au gouvernement français Georges Bonnet une mise à faire des étrangères d'Edouard Daladier fasciné par les nazis et jusqu'à la famille royale britannique il y avait des raisons d'être optimiste sur une manière de collaborer mais sans faire la guerre malheureusement ça ne s'est pas passé comme ça pour eux il y a eu la déclaration de guerre et puis il y a eu cette arrivée au pouvoir en Grande-Bretagne d'un ivrogne fou à demi clochardisé sur lequel on ne misait rien et qui était devenu férocement anti-nazi il ne l'était pas au départ Churchill il n'était pas vous lisez ce qu'il dit des nazis en 35-36 bon mais très clairement en 39-40 il veut la guerre contre les nazis ça c'est certain alors qu'on misait plutôt sur le raisonnable bien peigné poli bien parfumé Lord Halifax avec lui ça se serait passé autrement je vais encore poser une question qui n'est peut-être pas dans le thème vraiment de votre conférence mais j'aurais voulu avoir votre avis il n'y a pas si longtemps que ça au Parlement européen une majorité d'élus ont voté un texte où ils disaient qu'ils étaient d'accord pour mettre sur le même pied l'égalité nazisme et communisme j'aimerais bien avoir votre avis par rapport à ça écoutez alors déjà on parle de nazisme et de stalinisme plutôt que de communisme nazisme et stalinisme si on s'amuse à faire des comparaisons en termes de létalité de ravage de mortalité on est dans la même catégorie de phénomènes destructeurs destructeurs pour les êtres humains destructeurs pour l'environnement tout simplement parce qu'ils partageaient un monde commun qui était celui d'une productivité à tout prix le réarmement en Allemagne nazie et le rattrapage industriel vis-à-vis des pays de l'Ouest pour l'URSS stalinienne ça c'est très c'est très clair ensuite la question que vous posez c'est la question de des totalitarismes et de la lecture en termes de totalitarisme de ces phénomènes comme le fascisme le nazisme et le stalinisme or là quand on s'y intéresse d'un peu plus près et y compris si on fait le décombre des morts en termes d'intensité de mortalité on ne fait pas mieux que les nazis mais les points de comparaison qui sont généralement évoqués pour non seulement comparer ce qui est toujours légitime on compare toujours en histoire toujours du simple fait qu'on écrit l'histoire à partir de maintenant sur le passé on compare déjà donc comparer oui assimiler c'est plus délicat parce que parmi les critères qui sont retenus on vous parle par exemple de la volonté de créer un homme nouveau bon ça marche pas chez les nazis ils ne veulent pas d'hommes nouveaux surtout pas ils veulent une révolution culturelle et biologique au sens pré-révolutionnaire du terme qui reviennent à l'origine aux germains des forêts à la brute blonde aux barbares originels mais certainement pas un homme nouveau ça c'est fasciste oui ça c'est stalinien mais c'est certainement pas nazi et l'autre élément qui rejoint pour le coup le thème de ce soir et ce dont nous avons parlé avec Reinhardt Heun l'autre élément c'est la question de l'état on le dit les totalitarismes sont fondés sur des états totalitaires puissants valorisent la puissance de l'état etc c'est vrai dans le cas fasciste tradition de statolatrie romaine ecclésiale etc ça c'est le cas également dans le cas du stalinisme mais ce n'est absolument pas le cas pour les nazis les nazis veulent détruire l'état sont des anti-étatistes convaincus forcenés qui disent qu'ils veulent détruire l'état et qu'ils le font d'ailleurs dès février 1933 et ils le font à bien des égards pour des raisons très précises très argumentées l'état déjà c'est la création d'une de races mélangées qui ne savent pas se gouverner eux-mêmes elles-mêmes pardon ce que je vous disais seul le germain qui est pur physiquement et psychiquement sait se gouverner lui-même il n'a pas besoin d'exosquelettes normatives ou de contraintes donc l'état a été créé par des juifs par des français qui sont odieusement mélangés etc donc en termes de génétique l'état est néfaste mais en termes pratiques l'état est une entrave au déploiement des forces vives selon les nazis l'état c'est le status c'est le statique c'est la permanence étymologiquement et ça s'oppose à la dynamique du sang du flux vital de la vie et de l'action autrement dit le corps des fonctionnaires le corpus de normes doivent être balayés pour que l'initiative puisse être pleinement libre et pleinement vigoureuse et agressive et ça ça passe figurez-vous par le développement d'un phénomène dont Reinhard Heun et d'autres de ses amis de la SS ont été les penseurs qui est le phénomène des agences l'état c'est statique permanent pérenne l'agence c'est temporaire mobile agressif un projet un budget une mission et c'est comme ça que ça doit marcher on doit se débarrasser de l'état Hitler le dit dans ses discours qu'on doit mettre fin à l'état et contre cela développer des agences et ça Reinhard Heun ainsi que ses amis le général SS Werner Best docteur en droit numéro 2 de la Gestapo le général SS Wilhelm Stuckart docteur en droit secrétaire d'état au ministère de l'intérieur et bien ces trois là ont créé une revue pour penser justement ce genre d'évolution de l'état vers les agences de la rigidité normative vers la liberté de l'initiative cette revue était intitulée empire espace vital ordre racial un titre tout à fait inspirant et alléchant et dans les colonnes de cette revue très sérieuse de juristes il pensait justement le remplacement de l'état par les agences phénomène là aussi surprenamment contemporain en fait je vous entendais parler dans le cadre de la conférence de productivisme extractivisme et j'ai par rapport à ça une petite question puis j'en aurai une deuxième est-ce que d'après vous dans le chef des élites nazies pas de la population l'antisémitisme à un moment donné a émergé comme une idée avant même la solution finale de pouvoir justement utiliser l'idéologie à des fins de main d'oeuvre à moindre coût si oui à quel moment est-ce que c'était déjà présent dans l'idée des élites nazies dès les années 30 ou est-ce que le cas échéant s'est venu progressivement la deuxième question que j'avais c'était de savoir si les entreprises qui ont profité de la déportation dont celle par exemple qui était même installée dans les camps de concentration quel sort leur a été réservé après la guerre et est-ce qu'il y a eu la moindre poursuite ou des procès en Allemagne à l'égard des dirigeants de ces entreprises je vais commencer par votre deuxième question madame je vous remercie quel sort a été réservé à ces entreprises qui ont augmenté leur capitalisation et leurs bénéfices en tuant et en tuant en masse dans les camps de concentration on pouvait sortir dans la rue et voir quel sort est réservé aux Mercedes aux Audi aux BMW et aux Volkswagen quel sort est réservé aux ascenseurs Krupp-Tissen et puis il y en a des centaines d'exemples Opel bref donc non ça a continué et rien n'a été fait contre elles le mouvement est plutôt venu d'elle-même dans les années 90-2000 elles ont commencé à créer des bourses de recherche pour des historiennes et des historiens et revenir sur ce passé effectivement douloureux et problématique voilà mais sinon ça va bien pour elles je vous remercie elles ont bénéficié d'un phénomène que vous évoquiez que vous dépeignez qui est le travail forcé ce travail forcé se déroule dans plusieurs institutions dans plusieurs lieux dans plusieurs univers dont le plus massif est l'univers concentrationnaire il n'est pas le seul il y a d'autres types de camps de travail pour d'autres types de main d'oeuvre plus ou moins volontaires et à vrai dire plus ou moins forcés le système concentrationnaire mute à partir de 1939 de 1933 à 1939 on rentre pour sortir à quelques exceptions près mais le système concentrationnaire c'est pas le goulag ce n'est pas un lieu où on est appelé à rester c'est un lieu où on est appelé à être régénéré rééduqué pour ensuite sur décision policière en sortir en 1939 ça se verrouille pour des raisons de sécurité politique on va on décide dans le contexte de la guerre de ne plus laisser sortir personne parce que ce sont des ennemis du régime qui sont à l'intérieur on va pas prendre ce risque et par ailleurs on va injecter massivement des détenus étrangers venant de toute l'Europe à partir de là le système mute et devient un système de production industrielle de masse fondé sur l'exploitation jusqu'à l'épuisement d'une main d'oeuvre humaine qui est considéré comme n'étant même pas digne d'être nourri vous savez il y a cette analyse de Karl Marx dans le capital où il dit que pour maximiser le profit l'entrepreneur doit respecter la loi des reins des salaires c'est à dire baisser les salaires au maximum mais jusqu'à cette limite des reins en dessous de laquelle l'individu ne gagne plus assez pour se nourrir et donc pour produire et meurt et bien dans l'univers concentrationnaire la loi des reins des salaires elle-même ne vaut pas parce que le turnover comme on dit aujourd'hui est tellement fréquent que vous n'avez pas besoin de nourrir ça meurt mais c'est remplacé ceux dont vous allez prendre un peu soin en les soignant un peu en les nourrissant un peu ce sont des gens qui appartiennent à une main d'oeuvre qualifiée spécifique technique dont vous avez besoin sur le long terme voilà mais sinon le tout venant pour creuser des hangars souterrains pour usiner des pièces grossières ça vous pouvez laisser mourir et de fait les entreprises allemandes ont bénéficié d'une main d'oeuvre mise à disposition quasi gratuitement par la SS elle était louée pour quelques Reichsmark par jour mais c'était quand même un prix d'ami de la part de Himmler le lieu concentrationnaire ce n'est pas un lieu pour les juifs les juifs ne sont pas internés dans les camps de concentration de 33 à 39 sauf à un moment juste après la nuit de cristal mais c'est une exception après il y en aura mais pas forcément en tant que juifs si vous voulez les juifs sont promis à un autre type de confinement le ghetto et ensuite le centre de mise à mort qu'il soit en dur et élaboré comme à Maïdanek à Auschwitz ou à Sobibor ou qu'il soit plus rudimentaire plus à l'est comme à Babillard à Ponary ou au fort numéro 9 à Kaunas il y a eu une exploitation de la main d'oeuvre juive sur les territoires de l'est dans l'idée d'une je cite le terme nazifère « nichtung durch Arbeit » d'une extermination par le travail là encore par épuisement donc l'idée est toujours la même elle consiste à envisager l'autre humain ou non humain le juif n'est pas humain pour les nazis comme un fond d'énergie dans lequel on va puiser pour le plus grand bénéfice technique pragmatique utilitariste du Reich oui on pourrait être un peu surpris en ayant écouté votre conférence de la compréhension du nazisme sans évoquer le personnage d'Hitler connaissant un tout petit peu vos travaux et votre approche un peu structuraliste du phénomène je ne suis pas spécialement surpris mais ce qu'on remarque au niveau de l'historiographie sur la période c'est qu'il existe beaucoup d'approches et notamment qui sont totalement opposées au vôtre est-ce que vous pensez que en tant enfin moi je ne suis pas historien mais en tant qu'historien on peut faire l'impasse du personnage sans pour une compréhension complète alors merci pour cette question je parle d'Hitler dans le livre dans Libre d'Obéir et j'en parle tout simplement parce que il lui arrive d'être important en l'occurrence la multiplication des agences sous le Troisième Reich aboutit à une espèce de chaos organisationnel là encore très éloigné de l'image comment dire d'une géométrie impeccable que l'on peut avoir du nazisme le fonctionnement nazi est chaotique c'est une espèce de bouillonnement permanent de succession d'initiatives qui se contredisent les unes les autres et d'institutions d'agences en l'occurrence qui entrent en concurrence directe entre elles avec le parti avec le ministère compétent avec la SS avec la police avec la Wehrmacht etc. très très difficile de comprendre qui était en charge de quoi sous le Troisième Reich quand on étudie un dossier et ça c'est voulu et Hitler et c'est en cela que je le cite dans le livre commente cette désorganisation permanente du Troisième Reich en en parlant avec Albert Schper son ministre de l'armement où il dit que c'est voulu parce que la hiérarchie ultime c'est-à-dire la chance réelle du Reich n'a qu'à lever le pouce ou abaisser le pouce selon ce qui remonte du terrain du chaos organisationnel tout en bas de la lutte darwinienne entre les différentes institutions qui évoluent dans une forme de darwinisme administratif qui correspond à le racisme biologique et bien de ce chaos-là de cette concurrence va émerger toujours la solution la plus rapide la plus brutale la plus violente la plus radicale et c'est celle-là qu'on va choisir généralement ça vient toujours des agences et des institutions qui sont dans l'orbite de l'ASS et qui sont in fine en dernier recours saluées et approuvées par une chancellerie du Reich et un Hitler qui est très peu présent il travaille très peu enfin il ne sait pas travailler d'ailleurs il est très très absent de Berlin déjà physiquement et puis très absent dans la journée il dort beaucoup la nuit il regarde des films enfin il y a quand même une sorte de Trump avant l'heure si vous voulez quelqu'un d'assez peu au courant des dossiers et de très incompétent et connu comme tel par contre il y a une aspiration sociale larwinienne qui consiste à laisser les gens aux échelons inférieurs s'entretuer pour que le meilleur gagne le meilleur dans son sens c'est à dire le plus violent et je vous le dis je vous l'ai dit généralement c'est dans l'orbite de l'ASS que les bonnes décisions du point de vue d'Hitler se prennent et donc vous avez une forme de gouvernement ultime d'arbitre clé de voûte de toute cette institution chaotique qui exerce une forme d'autorité très paresseuse au fond qui consiste après avoir grommelé quelques borborigmes pour indiquer une direction ce serait bien de faire ceci tiens si on faisait ça de voir comment ça se transforme dans les échelons inférieurs et qu'est-ce qui en émerge et après ça de manière assez paresseuse de dire ah oui ça c'est bien faites comme ça voilà et c'est en cela que avec infiniment d'autres historiens je suis amené à mais c'est les sources qui le montrent à plus que relativiser cette idée selon laquelle on aurait eu un homme qui inspiré par je ne sais quel génie démoniaque aurait accouché dans un monde non ça c'est de la propagande nazie c'est les nazis qui voulaient nous faire croire qu'il y avait un génie à leur tête qui passait son temps à sucer son pouce en regardant des films d'accord et j'exagère à peine et qui voulait nous faire croire qu'il y avait une organisation géométrique parfaite très pensée impeccable hiérarchisée et efficiente c'est tout le contraire le nazisme c'est chaotique anthropique avec un E et inefficient voilà ça fait beaucoup de choses et beaucoup de mal mais auprès d'une consommation d'énergie de ressources d'argent de moyens de temps absolument délirantes nous on avait deux questions donc je poserai la première et mon ami la deuxième je voulais demander pourquoi à quoi ça sert de condamner des nazis après la seconde guerre mondiale alors qu'en soi on ne connait pas vraiment leur état psychologique s'ils ont été influencés par le lieu dans lequel ils étaient parce que même au sein des gens qu'ils étaient dans les codes de concentration quand on nommait un chef ils étaient pires que les SS eux-mêmes et donc voilà je voulais demander ça je réponds à la première question peut-être merci pour votre question qui est une vraie question alors je ne suis pas certain que les capots en l'occurrence étaient pires que les SS dans les grandes concentrations mais votre question mais votre question est une vraie question que l'on se pose à chaque fois que l'on voit un non-ingénieur déférer devant un tribunal allemand que dire sinon que c'est une manière pour la justice allemande de se racheter très clairement c'est-à-dire que les poursuites qu'on n'a pas faites pour des responsables plus élevés c'est normal ils étaient parfois jusqu'au gouvernement le chef de cabinet le secrétaire général du gouvernement de Adenauer c'est le commentateur principal des lois de Nuremberg le docteur Hans Klopke donc tout ce qui n'a pas été fait pendant 50 ans est fait très tardivement résultat ça touche des gens très âgés survivants mais qui étaient très jeunes à l'époque et qui étaient dans des positions subalternes ça s'est fait au prix d'une d'une innovation juridique de l'extension de la notion de culpabilité génocidaire au simple fait d'être membre de l'encadrement à quelque niveau que ce soit cuisinier comptable etc ça c'est la première raison qui est au fond peut-être la mauvaise raison une justice c'est de se racheter même si les magistrats d'aujourd'hui n'y peuvent rien si leurs prédécesseurs qui sont partis à la retraite dans les années 80-90 qui étaient eux-mêmes des anciens nazis généralement n'ont rien fait bon ils n'y peuvent rien la deuxième raison c'est la vertu ou l'utilité sociale politique d'un procès à quoi ça sert de déférer un homme de 95 ans qui était garde à Auschwitz devant un tribunal sinon à parler dans l'espace public parce que la justice est publique et la justice a un rôle pédagogique de parler dans l'espace public précisément de ce dont nous avons parlé aujourd'hui de la responsabilité de l'implication de ce que cela signifie de participer à une entreprise criminelle même quand on dit c'est pas moi le donneur d'ordre je ne suis qu'une petite main etc donc ça permet de remettre ces questions là sur le devant de la scène sociale et politique et de ce point de vue là ces procès ont une vertu de mon point de vue c'est si vous voulez la conclusion à laquelle je suis arrivé tout en étant a priori en ayant commencé par être comme vous un peu surpris voire choqué qu'on défère des vieillards cacochines si vous voulez au début vous aviez dit que vous aviez parlé de Reinhardt et vous aviez dit qu'après la guerre il s'est mis à travailler avec ses anciens camarades mais les allemands n'avaient pas peur qu'en travaillant avec des gens qui ont les mêmes idéologies que lui du coup des idéologies nazismes le nazisme reprenne ou même quelque chose de pire alors Reinhardt effectivement et ce que je disais tout à l'heure c'est qu'il est emblématique de ces élites allemandes qui ont très bien vécu la transition vers l'après-guerre et qui ont fait des carrières mirifiques après la seconde guerre mondiale du point de vue de la population allemande ça ne choquait pas dans la mesure où au contraire les procès contre les anciens nazis et singulièrement les différentes salves des procès de Nuremberg il n'y en a pas eu qu'un il y en a eu plusieurs étaient perçus comme une justice de vainqueur illégitime a une naziga justiz comme si une puissance coloniale arrivait chez vous et imposait son droit voilà et donc il y a eu une forme d'empathie voire de solidarité avec les nazis qui étaient déférés devant les juridictions militaires interalliées et condamnés par elles donc le fait qu'on ne poursuive pas des anciens nazis participait au contraire d'une normalisation qui était approuvée par la population allemande la sortie du nazisme elle a pris du temps elle s'est faite en plusieurs phases et la dernière phase peut-être c'est celle de la révolte étudiante à la fin des années 60 la révolte des jeunes contre la génération des pères qui a débouché en Allemagne au Japon et en Italie tient donc dans ces trois pays là sur des activités de terrorisme tout simplement parce que lorsque vous voyez la biographie des jeunes terroristes d'extrême gauche de cette époque il y a toujours toujours ce moment où ils racontent qu'ils ont trouvé dans la cave ou dans le grenier un album photo un uniforme une arme une carte du parti un poignard à croix gammée qui montrait que papa manifestement avait participé à des choses peu recommandables entre 1933 et 1945 c'est ce moment à chaque fois qui fait basculer et disjoncter vers la violence donc la sortie du nazisme elle a pris beaucoup beaucoup de temps si vous voulez c'était un long processus Bonjour dans les années au milieu des années 80 il y avait eu ce qu'on a appelé et c'est parti d'Allemagne la querelle des historiens avec notamment l'historien Nolte qui avait avancé ceci que le nazisme n'aurait été qu'une réponse face au communisme et que le goulag a ou aurait précédé Auschwitz j'aurais voulu savoir où ça en est aujourd'hui parce que j'ai particulièrement été sensible dans vos propos au phénomène de rémanence les choses à un moment donné les événements disparaissent mais aujourd'hui sous le vernis de nos démocraties en fait glissent des choses extrêmement inquiétantes et l'actualité récente notamment en Suède et en Italie ne fait que le montrer je vous remercie merci monsieur pour votre question je vais revenir à la querelle des historiens alors déjà on connaît la sympathie de Nolte pour l'extrême droite allemande il ne s'en cachait pas lui-même ce qui lui a permis d'ailleurs de faire une oeuvre intéressante l'histoire des extrêmes droits européennes par empathie parce qu'il comprenait ce monde là et ces gens là sans doute mieux que vous et moi ce qui est intéressant dans la querelle des historiens c'est que il s'est complètement trompé en fait quand il dit que le goulag a précédé Auschwitz et que le nazisme était une réponse au bolchevisme il a raison sur un point mais tort sur l'essentiel les nazis déjà ne cessaient de le dire eux-mêmes nous ne faisons que réagir à nous sommes la réponse à donc déjà c'est un petit peu problématique pour un historien de reprendre pour argent comptant ce que les nazis disaient eux-mêmes mais c'est un fait chronologique la révolution bolchevique c'est 1917 elle a suscité une panique en Allemagne parce qu'il y a eu des révolutions communistes en Allemagne la république soviétique de Bavière ça a existé quand même quelques mois mais ça a existé et les nazis ont bien entendu bénéficié de ce terreau d'angoisse anti-bolchevique ensuite quand il dit donc là il a raison mais quand il dit qu'un juif c'était une réponse au goulag non les camps de concentration ont été une perpétuation du goulag ça oui mais le système concentrationnaire ce n'est pas le système des centres de mise à mort là on change de catégorie on change même métaphysiquement si vous voulez de dimension le système concentrationnaire a été élaboré en Allemagne nazie en pensant entre autres mais pas seulement les britanniques pendant la guerre des bourgs avaient déjà donné l'exemple mais effectivement on s'inspirait du modèle concentrationnaire soviétique stalinien bien sûr mais c'est le système concentrationnaire que je vous ai brièvement esquissé tout à l'heure ce n'est pas le système des centres de mise à mort où là on change radicalement d'univers bonsoir moi j'avais une question tout à l'heure vous avez évoqué les déresponsabilisations successives enseignées dans le management et en fait l'héritage du nazisme par rapport à ça ou en tout cas des manières de commander de l'armée prussienne et allemande moi ma question était celle-ci vous parlez des centres d'extermination pardon et moi il me semble dans mon lointain souvenir dans mes lectures que j'avais lu qu'au contraire ce n'était pas du tout l'autonomisation des travailleurs qui étaient voulus c'était plutôt le fait que chacun soit déresponsabilisé en faisant une tâche très précise donc par exemple en prenant les boîtes de Zyklon en les mettant dans un endroit très spécifique en les versant en la commande concernant les douches etc donc est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe entre l'autonomisation voulue et dont vous avez parlé et cette division des tâches qui font qu'à un moment donné on est aussi déresponsabilisé parce que finalement on ne fait que prendre la boîte de Zyklon le monde des centres de mise à mort est un monde spécifique dans l'univers nazi mais vous l'avez dit vous-même le fait de fractionner les tâches et d'assigner une tâche particulière à des membres différents de la SS dans le processus d'assassinat vise à irresponsabiliser tout le monde parce que personne ne tue au fond personne chacun y contribue chacun est mouillé dans tout ça mais personne ne tue vraiment et ça ça a été une idée redoutable de la part de l'administration de la SS au niveau de la direction au niveau du cabinet d'Himmler qui a induit de l'expérience des fusillades sur le front de l'Est fusillades massives et génocidaires à partir de l'été 41 l'idée que c'était très difficile de tuer de tuer en masse et que ça affectait les hommes ça affectait les tueurs beaucoup trop de d'absentéisme au travail beaucoup trop d'alcoolisme beaucoup trop de débrayage et de débrayage aussi beaucoup trop de maladies psychosociales des maux de ventre des douleurs articulaires des maux de tête d'arrêt de travail bref ça ne fonctionne pas si bien que cela donc on fait cela sur le front de l'Est parce que c'est sur le terrain et voilà mais s'il faut penser une centralisation de la tâche et une organisation industrielle alors là il faut imaginer des process dirait-on aujourd'hui qui soulage le meurtrier mais encore une fois il s'agit de quelque chose de très spécifique qui est l'acte de tuer quand je parlais de délégation de responsabilité je parlais de l'univers productif hors des centres de mise à mort bien entendu et hors même de l'univers concentrationnaire où là l'irresponsabilité des chefs et de mise j'insiste sur cette idée parce qu'elle m'est venue au fond en discutant avec des auditeurs comme vous lors d'une conférence que j'ai faite au mois de juin dernier sur le porte-avions Charles de Gaulle j'avais été invité par le staff des officiers à faire une conférence sur ce livre et à un moment le commandant en second m'a demandé qu'est-ce que vous pensez du fait que l'on nous demande à nous les commandants de devenir des managers apparemment c'est la mode aussi dans l'armée française et je lui ai répondu mais surtout pas parce que la différence entre le commandement et le management elle est adamantine le commandement c'est l'institutionnalisation de la responsabilité parce qu'il y a la mort au bout et parce que c'est vous qui allez signer la lettre qui va annoncer la mort de tel de vos hommes à sa famille on sait qui est le responsable le management c'est le contraire on ne mettra jamais la main dessus et personne n'écrira des lettres en famille pour des suicides au travail bonjour c'est une question en deux parties la première partie c'est juste la question de la validité de cette question parce que vu la conclusion que vous tirez effectivement il y a un inconfort à réfléchir je vais dire si on prend le racisme systémique mondial comme étant une mise en oeuvre permanente une mise à l'oeuvre permanente d'une partie de la population si on considère que l'eschatologie maintenant elle est permanente elle est partout que l'extractivisme est triomphant qu'il a l'air de foncer jusqu'au bout sans terminaison possible comme vous le disiez d'ailleurs à propos de Macron de sa destructivité de la destruction que le régime de Macron implique dans une de vos chroniques l'autonomie l'initiative performance innovation c'est autant des mots d'ordre qu'on trouve dans les écoles primaires aujourd'hui que Macron est le président de la République des RH que la gestion de la pandémie ça nous a montré que toutes les vies ne valent pas l'interruption de la production que le validisme et le darwinisme social sont présents que même la métaphysique en fait du développement personnel a envahi politiquement la réponse à la pandémie la question fondamentale que je finis par me poser c'est comment ne pas être nazi aujourd'hui mon propos se borne à dire que la période que j'ai étudiée avec d'autres est digne d'intérêt en soi comme phénomène humain les hommes ont été capables de faire ça à un moment c'est déjà digne d'intérêt elle est intéressante en soi elle est digne d'intérêt également pour ce qu'elle peut révéler trahir dire de notre monde de ce monde dont il faisait partie voilà alors ce sont des propositions qui peuvent paraître surprenantes ou choquantes voire scandaleuses sachant que quand je parle de l'expérience nazie et de cette expérience nazie qui était approuvée appréciée par les start-upers de l'époque par les élites de l'époque je parle de cette expérience de biopolitique de racisme d'antisémitisme de productivité d'eugénisme d'affermissement et d'aguerrissement de la performance qui a eu lieu jusqu'au déclenchement de la seconde guerre mondiale avec la Shoah à partir de l'été 1941 à l'est et de l'hiver 41-42 pour toute l'Europe on bascule dans autre chose dans autre chose qui participe de ces logiques là il y a de la logistique il y a de la productivité il y a etc mais il y a un imaginaire paranoïaque une peur de la contamination une épouvante millénaire et réactivée au fil des siècles en Occident qui trouve là son accomplissement ainsi que une conjoncture tout à fait particulière qui est celle d'une guerre où les nazis se retrouvent sur deux fronts une espèce de psychose obsidionale c'est tout ce qu'il voulait éviter c'est la réitération de la première guerre mondiale et c'est l'aboutissement d'un raisonnement délirant qui consiste à dire que si l'Allemagne se retrouve à nouveau dans cette situation c'est à cause des juifs parce que c'est les juifs évidemment qui ont déclaré la guerre à l'Allemagne bref nous avons là des phénomènes qui ne sont pas directement assimilables aux gens que vous citiez que par ailleurs je ne porte pas précisément dans mon coeur parce que je trouve qu'ils incarnent aujourd'hui ce que les nazis entre 33 et 40 ont su réaliser exemplifier et illustrer de manière paradigmatique et paroxystique le mépris de l'autre la réduction de l'être humain à un objet à une ressource l'obsession de la performance la disqualification et la répudiation de quiconque n'est pas performant l'exaltation de la réussite voilà selon leurs critères et leurs valeurs bref des choses qui nous mènent et nous enfoncent dans l'impasse politique sociale et géoclimatique que nous vivons aujourd'hui je pense qu'on va s'acheminer vers la fin je vois que monsieur a un micro est-ce qu'on peut prendre une dernière question oui merci je m'excuse par avance au cas où je cafouillerai un petit peu parce que je n'ai pas l'habitude d'intervenir avec autant de personnes autour de moi vous montrez très bien comment le nazisme fut un produit de son temps et vous avez aussi brièvement mentionné comment par continuité beaucoup de gens beaucoup d'autres d'autres pays et d'autres d'autres personnes principalement par les élites se sont inspirées du nazisme et ont bénéficié aussi des expériences menées par les nazis que ce soit par la récupération des nazis pour aller effectivement massacrer du communiste et des choses ainsi et il y a plusieurs exemples qui me viennent en tête qui sont notamment j'ai lu plusieurs auteurs nord-américains mentionner qu'Henri Ford était un grand fan du grand partisan du nazisme et que la Volkswagen évidemment cette gratification matérielle majeure dans le régime nazi a beaucoup influencé évidemment l'avènement de le premier grand démarrage de l'industrie automobile aux Etats-Unis et dans la continuité tout le réseau d'autoroutes américains enfin états-unien pour être précis qui était évidemment d'abord au bénéfice des entreprises et pas tellement de l'Etat même s'il a été voté par Isain Hauer si j'ai bonne mémoire pour des motifs de défense nationale etc ce réseau d'autoroutes était directement inspiré du réseau mis en place par le régime hitlérien des Autobahnen qui là si j'ai bonne mémoire était un peu vendu au peuple allemand comme un moyen d'aller faire rouler leurs belles automobiles à haute vitesse mais c'était surtout stratégiquement très important pour déplacer les panzers d'un front à l'autre et vous avez mentionné le fait que la dénazification ne s'est jamais faite en Allemagne de l'Ouest on a vu différentes alliances entre les états les industriels etc qui se sont inspirées plus ou moins ouvertement de ce que les nazis ont eu l'opportunité de faire parce qu'il n'aurait pas été envisageable de le faire dans des régimes comme les nôtres et là je cafouille parce que dans ma tête à un moment ça se terminait par une question et puis là je trébuche complètement donc je vais m'arrêter là merci je remercie monsieur pour pour ces commentaires vous m'avez fait penser à à quelque chose que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure mais bon on ne peut pas tout dire la fascination d'élite industrielle financière mais au-delà universitaire médical diplomatique etc militaire pour l'Allemagne nazie dans les années 30 fait quand même curieusement songer à la fascination d'élite contemporaine il y a encore très peu de temps pour la Chine par exemple gisement de croissance modèle d'organisation économique et sociale à la base à boss là-bas il y a la création de richesse la création de valeur j'entendais ce genre de discours il y a une dizaine d'années de la part même d'amis qui avaient pris une autre voix que la mienne pas universitaire et qui ensuite se sont retrouvés chez les macroniens etc et qui exaltaient le modèle chinois comme étant l'Eldorado et aujourd'hui ils vont parler avec une forme de soi dans la voix du Qatar voilà bien merci pour toutes ces questions merci pour toutes ces réponses et pour cet exposé très clair très intéressant et brillant qui nous rappelle je pense combien il reste important de décrypter les récits de décrypter les mythes de les remettre en contexte de les questionner en ne nous oubliant évidemment jamais dans cette équation puisque en fait l'histoire continue de continuer elle continue de commencer encore aujourd'hui et donc voilà je pense que ça nous a rappelé à tout cela merci à tout le monde alors je voudrais remercier la régie donc Jean-Christophe et Jean-François de la SBL Mnema mes très chers collègues qui sont venus nombreux et qui m'ont beaucoup aidé notamment pour la tisane et les micros merci à eux et alors vous retrouverez une autre de mes collègues à la librairie Stéphane Essel qui se trouve juste à côté de l'accueil dans laquelle vous pourrez retrouver si vous le souhaitez un certain nombre d'ouvrages de Johan Chapoutot qui s'il le souhaite pourra vous les dédicacer donc voilà encore un tout grand merci pour votre attention et au plaisir de vous retrouver lors d'une prochaine conférence bonne soirée à tout le monde merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501